Il est un peu plus de midi ce mercredi à Tunis. Des dizaines de véhicules de police convergent vers le Parlement et le musée du Bardeau. On signale une fusillade, la confusion est totale. Très vite, des forces spéciales sont déployées sur les lieux, le quartier est quadrillé. Et sur les toits, des tireurs d'élite prennent position. Les premières ambulances arrivent, il y a plusieurs morts. Et alors que des policiers se postent derrière le musée, certains montrent quelques signes de fébrilité. Un hélicoptère de l'armée est dépêché avec troupes et munitions supplémentaires. Lors de l'attaque terroriste, ce chauffeur de bus et les touristes à l'intérieur ont été ciblés par les assaillants. L'homme est traumatisé. Une fois l'assaut policier terminé, les blessés, les rescapés sont évacués vers des hôpitaux voisins. Dans cette chambre, deux françaises, l'une d'entre elles a été touchée à l'épaule. Et il y a ce touriste japonais, il a la vie sauve. Il montre une image de son épouse qu'il a vue mourir sous ses yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !